salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment battre ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de comment battre sur les perso de la queue mais c'est vrai que cette queue est un peu plus dure que les dernières on se retrouve sur mon dernier passage sur docteur doom comme vous pouvez le voir j'ai mes 5 à 5 et là vous allez vous dire ouais pourquoi tu nous fais un comment battre avec tes meilleurs champions tu nous saoules et vous voilà vous avez votre avis voilà mais en fait docteur doom c'est plus il n'y a pas tel ou tel champion qui va être hyper intéressant déjà il ya des techniques à enfin à prendre en compte déjà ce qui docteur doom va pouvoir va pouvoir donc déjà vous purgez vos bœufs déjà ça ça peut être ça peut être un truc un petit peu chiant donc notamment quand il va activer son aura d'azareth le aura d'azareth il va l'activer donc quand il fait son sp1 pendant six secondes ou son sp3 pendant 12 secondes donc il vaut mieux pas prendre le sp3 quoi qu'il arrive vous mourrez derrière mais ils sont sp1 voilà alors déjà son csp vont être chiant à éviter notamment notamment son son sp2 parce qu'en vrai il ya pas mal de rayons et tout j'ai réussi quelques fois le dex mais en vrai vaut mieux pas trop s'y tenter étant donné qu'il est très 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 puissant à côté de ça faut vous dire que si vous avez une décharge sur vous et que vous êtes donc à portée de à portée de son attaque en fait sur son attaque puissante si vous fait une attaque moyenne même dans la garde faudra faire attention parce qu'il peut vous étourdir et et derrière vous mettre l'attaque puissante et le problème c'est que si vous metz l'attaque puissante et que du coup derrière vous choper le chancellement un chancellement qui dure dix secondes et bien le problème c'est que si vous avez un perso qui met un débuff sur le temps par exemple mon torche humaine par exemple nick fury qui vont mettre saignement et incinération respectivement et bien vous allez choper un bœuf de gain de pouvoir donc c'est grâce à la borne à cause finalement de la borne extraction de pouvoir donc qui va augmenter votre taux de gain de pouvoir oui mais qui va surtout faire que derrière grâce à sa compétence spéciale il va pouvoir voler ce enfin c'est ouais c'est une sorte de vol au final parce qu'il vous purge ce bœuf et du coup ça va lui donner 20% de son pouvoir max pendant trois secondes ce qui peut être vraiment chiant à côté de ça du coup vous allez il va vous mettre une décharge en plus de ça donc vraiment faut faire attention à côté de ça il est immunité déchiré immunisé à la décharge donc ça faut faire attention également si vous avez un perso à décharge et dernière chose que je voulais vous dire c'est que pendant son aura d'azareth attention ne pas lancer de spé 1 2 enfin de spé 1 spé 2 ou d'attaque puissante tout simplement parce que il va être immunisé à irrésistible et étourdissement sur le dernier coup de cette attaque sur le dernier coup de votre spé 1 spé 2 donc en gros il va pouvoir vous contre attaquer derrière directement et voilà vous faire des dégâts quoi donc c'est pas trop le but donc ne pas faire de spé alors vous pouvez faire le spé si il est à la fin de son aura et que le dernier coup vous estimez qu'il va toucher à la fin de cette aura d'azareth mais attention voilà vraiment faut que le dernier coup touche après cette aura d'azareth vraiment c'est c'est très 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 important voilà à côté de ça il faut déchiré spé et moi ce que je vous conseille parce qu'il a une énorme alors là on le voit pas mais il a une énorme résistance critique vaut mieux mettre des dégâts sur la durée et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis une borne contre les dégâts sur la durée à côté de ça vous pouvez mettre également yéojacket ça peut être intéressant moi j'ai décidé de prendre yéojacket je vais vous montrer un petit peu alors j'ai jamais testé encore mais je me dis qu'avec ses drains de pouvoir enfin avec ses darts puissants et ses augmentations de critique ça peut être intéressant alors vous voyez que c'est un 6 étoiles donc c'est un 6 étoiles donc c'est pas non plus abusé mais voilà en vrai je pense que ça peut être intéressant parce que là vous voyez hop ah oui bah là je me fais avoir ah et voilà je me fais avoir derrière avec son spé donc vous voyez alors je sais pas son spé est vraiment compliqué à la dégâts c'est vrai qu'on a pas encore le timing vous avez pu le voir on a pas encore le timing mais vous avez vu qu'en fait avec les darts puissants ça peut faire le taf à côté de ça j'ai pris la guêpe parce que la guêpe elle a des coûts critiques garantis et du coup sa résistance critique ne rentrera pas en compte donc ça ça peut être intéressant à côté de ça attention elle est assez fragile ah oui c'est vrai que j'avais pas pris en compte qu'il y avait le petit bug le petit bug avec le petit bug avec notre ami notre ami la guêpe parce que des fois en fait j'ai l'impression que maintenant oh là là voilà vous voyez là j'ai réussi à le dexte et là on est pas mal allez étourdissement ah dommage ah dommage vous voyez son ces spé sont compliqués à dexte il faut faire vraiment attention bon vous voyez que la guêpe franchement ça passe bien vous avez vu que j'ai pu l'enlever pas mal alors que c'est qu'une R4 c'est pas non plus abusé j'aurais pu mieux gérer le combat clairement j'ai pris des coups j'ai pris des trucs et tout mais en vrai vous avez vu que c'est pas mal son attaque puissante va vraiment vous aider et faire que vous allez pouvoir mettre des gros dégâts à côté de ça donc bien évidemment voilà je pourrais là je vais y aller avec Nick Fury je vais l'exploser avec Torchumen pareil j'ai fait tous mes passages avec Torchumen vous passez en Nova même sans Nova au final mais en Nova c'est abusé parce que du coup enfin vous l'explosez vous l'explosez juste on va y aller avec Nick Fury je vais vous montrer également que voilà c'est un autre perso qui va mettre des dégâts sur le temps il n'y a pas besoin forcément de Torchumen il y a plein de persos qui mettent des dégâts sur le temps et qui vont être potentiellement intéressants alors par contre je n'ai pas réussi à l'étourdir c'est assez chiant bah oui je vais mourir je vais mourir je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas paré au premier pourtant j'ai fait vraiment au niveau du timing j'étais bien mais voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais voilà en tout cas la technique c'est plutôt ça au niveau de son aura il faut vraiment faire attention après voilà il faut vraiment faire gaffe au niveau de ses SP parce qu'ils sont vraiment ils sont redoutables ils sont vraiment redoutables il faut vraiment faire attention mais là vous voyez que regardez il va faire un SP et là je me le prends mais au final vous avez vu j'ai même pas eu le temps de mettre un SP je lui ai enlevé ses 50% donc je vous dis même avec une Torchumen 4R5, 5R3 je suis sûr que ça passe vraiment je suis sûr que ça passe tellement c'est impressionnant contre ce Doctor Doom voilà bon je pense avoir à peu près tout proposé comme idée à côté de ça donc quel perso pourrait être intéressant donc comme je vous ai montré Yeo Jacket ça peut être intéressant même si là je me suis pris un SP2 donc ça pardonne pas à côté de ça donc Laguet vous avez pu voir les persos à coût critique garantie Corvus ça peut être intéressant même si vous avez une maluse de classe Ghost bien évidemment là Lagos était morte parce que sur la ligne il y avait une petite domino et je n'ai pas trop kiffé la réduction de compétence je vous avoue mais voilà à côté de ça tous les persos qui vont enlever des dégâts sur le temps mais attention à ne pas vous faire purger et donc privilégiez ne pas mettre beaucoup de coups pendant son aura d'Azaret parce que pour chaque contact pendant cette aura il a 30% de chance de vous purger un truc et donc de vous mettre de vous mettre donc comme il vous purge s'il vous purge un gain de pouvoir derrière lui il chope un gain de pouvoir il vous met une décharge c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec 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 je ne sais plus trop qui je ne sais plus trop qui mais c'est ce qui s'est passé clairement et je crois que c'est avec Yeo Jacket d'ailleurs je crois que c'est avec Yeo Jacket ou avec Laguette c'est exactement ce qui s'est passé et du coup voilà vous voyez que ça c'était pas génial mais voilà au final au final c'est assez faisable vous prenez voilà il faut prendre le bon perso mais je vous dis un Torchumen 4R5 ça passe très très bien 5R4 encore mieux et 5R5 vous avez vu je l'ai explosé j'ai fait tous mes passages avec je vous dis c'est pour ça je ne me suis pas embêté je ne vais pas vous mentir à côté de ça voilà ça se fait je trouve personnellement que le Mister Fantastique est un peu plus dur que Doom mais après ça ça n'est que mon avis parce que si vous n'avez pas trop les persos pour Mister Fantastique ça peut être chiant je vous ferai une vidéo sur Mister Fantastique quand je le ferai sur mon petit compte parce que c'est vrai que j'ai fait tous mes passages très rapidement sur ce compte là et du coup je ne vais pas retourner et gâcher de l'énergie j'irai quand je ferai mon deuxième compte voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos solutions également je pense que je vais avoir donné quelques solutions des types de persos qui peuvent être intéressants contre tout ce qui est dégâts sur le temps et et coup critique garanti et encore une fois attention à pas trop vous faire purger les buffs et attention à pas trop taper pendant son aura d'Azaret pour pas vous faire purger et pour si vous faites un spé ne pas vous faire contre-attaquer juste derrière ce spé ou cette attaque puissante voilà merci à vous bonne soirée on se retrouve très vite pour nouvelle vidéo de tout type tous les sortes à 19h et très bientôt il y aura une vidéo du coup sur Mister Fantastique et je ferai également une vidéo récapitulative donc de comment battre sur les 4 autres bords de la quête donc à savoir le petit Kang le Crane Rouge le Anilus je crois ouais il y a un Anilus et le 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 Diablo je crois c'est Diablo le dernier ouais je crois que c'est Diablo je sais plus je sais plus je crois que c'est Diablo mais voilà il y a Anilus je sais il y a Crane Rouge c'est le 2.1 je me rappelle pas mais je crois que je crois que c'est ça je crois que c'est Diablo enfin voilà en tout cas sur les 4 boss voilà en tout cas merci à vous bonne soirée on se retrouve très vite salut salut